Qu'aurions-nous fait sans vous ? Nos terres auraient été saccagées et le village aurait été réduit en cendres. Ces bandits ne reviendront plus à présent et c'est à vous que nous le devons. Saurons-nous jamais nous montrer assez reconnaissants ? Mon père, le chef du village, vous récompensera comme convenu. Vous le trouverez dans la grande hutte sur la colline. Oh oui, embrasse-moi grand fou. Règle numéro 1 pour draguer dans un RPG à l'occidental, faire péter les points de charisme à gogo. Parce que t'as beau être sapé comme le dernier des clodos, pas avoir pris de bain depuis le début de l'aventure et t'être fait la pire gueule de con dans l'éditeur de personnages, si t'as les points de charisme, tu vas pécho. Aujourd'hui c'est dimanche, comme chaque dimanche, et vous l'avez compris, ce dimanche je vais vous initier aux arcanes de la séduction vidéoludique. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux dans lesquels il y a de la drague, et ceux dans lesquels il n'y a pas de drague. Les premiers sont les jeux cools, et les secondes sont les jeux un peu moins cools. Alors pour commencer, bien sûr, il y a les personnages dragueurs, comme par exemple Angelo dans Dragon Quest 8, et ses saillies libidineuses lourdingues. Ou encore Edgar dans FF6, qui fait du gringue à tous ceux qui bougent et portent jupons, mais là bien sûr c'est de l'ornement, la drague n'est pas systématisée, et vous n'influez pas, ou que très peu, sur les dialogues des personnages. La drague c'est un art, bien entendu, mais c'est avant tout un jeu, avec ses règles, ses enjeux et ses risques. Ne parle-t-on pas d'ailleurs de jeu de la séduction. Il était donc naturel que certains développeurs essaient de s'emparer de tout ça, pour créer des mécaniques de jeu. Dans les Sims, bien sûr, vos personnages peuvent draguer, ils le doivent même, s'ils veulent t'assurer la survie de leur lignée, et là encore, peu importe le physique, quand t'as compris la technique, tu choppes à l'aise. D'ailleurs je dois avouer que moi-même, c'est dans les Sims que j'ai appris beaucoup de mes redoutables techniques de séduction. Bon alors forcément, ce jour-là, j'avais raison ou j'avais pas raison ? Non mais oui, oui, je suis d'accord. Alors forcément, je lui ai dit que c'était pas une bonne idée, parce que de toute façon, en faisant comme ça, on mélange les torchons et les serviettes, et tu peux pas, tu peux pas faire un raisonnement pareil. C'est pas possible. Certains jeux ont même pris le parti de faire de la drague un moteur incontournable dans les mécaniques de progression. Thousand Arms, un RPG sorti sur PlayStation, proposait par exemple de pouvoir forger des armes de plus en plus puissantes à mesure que l'on accumulait les succès amoureux. Persona utilise un système un peu similaire. Plus vous saurez vous montrer enjôleur durant les phases de dialogue, plus vos sorts gagneront en puissance. C'est amusant sans être prise de tête, et dans un dungeon RPG aussi glauque et difficile, ça a le mérite d'être rafraîchissant. D'autres développeurs plus coquinous ont choisi de faire de la drague une véritable fin en soi, on fait le moteur du jeu, voilà, c'est ce qu'on appelle des simulateurs de drague, des dating games. Un des plus connus se nomme Tokimeki Memorial, et bien sûr, c'est nippon, et c'est fripon. Le principe est simple, d'ailleurs c'est en général à peu près toujours le même dans ce type de jeu, vous devez séduire un certain nombre de filles, et pour ce faire, vous devrez d'abord monter vos points de beauté, de culture, d'intelligence, tout ça, tout ça. Du coup, tu passes tes journées à aller à la bibliothèque, à la piscine, à rester devant ton miroir à prendre soin de toi, ou à faire de la peinture. Deezer, bibliothèque, midi, piscine, après-hème, miroir, le soir, peinture. Tous les jours de la semaine. Et quand t'as assez la classe, bah là il te faut de l'argent pour pouvoir les emmener au parc d'attractions, ou leur payer des cadeaux chers. En gros, le jeu part du principe que les femmes sont superficielles et vénales. Voilà, donc c'est assez réaliste, à ceci près que bon, le truc de la piscine tous les jours, là... Eh, quoi que j'avoue que si tous les jours je faisais bibliothèque, piscine, miroir, peinture, et que je faisais ça, genre pendant quelques semaines, à moins que je devienne un putain de beau gosse, genre intelligent, beau, musqué, tout ça. T'as une idée de combien ça coûte ton abonnement piscine ? Une petite carte de piscine ? Et bien sûr, il y a ensuite les phases de dialogue, dans lesquelles il s'agit bien sûr de ne répondre pas trop de la merde, et de lui dire surtout ce qu'elle a envie d'entendre. Donc là aussi, c'est assez plausible. Et donc là, juste quand je voulais me reposer, tu vois, qui c'est qui m'appelle ? Zoé. Or, tu la vois venir, hein. Tu sais pas quoi, mon coiffeur m'a raté, puis mon mec il rappelle pas, en plus je crois que j'ai pris 2 kilos, pour lundi je dois faire un powerpoint, gna 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 gna, moi, moi, moi. Mais sérieusement, t'en penses quoi, toi, de cette fille ? Et là, t'as un petit menu dans lequel tu peux choisir tranquillement la réponse qui te paraît la plus pertinente. Là, en l'occurrence, elle attend que je dise que je suis grave d'accord. Ah oui, embrasse-moi, grand fou. Mais le gros problème, c'est qu'en situation réelle, de combat sur le front, t'as pas le temps de réfléchir comme ça, t'es obligé de répondre tout de suite. 2 kilos, pour lundi je dois faire un powerpoint, gna 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 gna, moi, moi, moi. Mais sérieusement, t'en penses quoi, toi, de cette fille ? Bah moi, je trouve qu'elle est bonne. Et merde. Ceci dit, il n'est pas absurde de tenter de faire des jeux basés sur la drague. La drague peut tout à fait être systématisée, rationalisée. D'ailleurs, comme le disait Baudrillard, si le sexe et le désir sont de l'ordre du naturel, la séduction, elle, est de l'ordre du pur rituel. Mais qu'est-ce que t'as fait avec tes cheveux ? Non, c'est parce que je suis allé à la piscine. Et moi, je suis passé à la bibliothèque. Ok.